Sous-titrage Société Radio-Canada Venise de nuit avec vous Je ne sais pas s'il connaît la route On va voir où on arrive Stefano, vous avez demandé ? Bien, allez vers la piazza San Margo Allez, on y va On va voir un peu de Vénézia Vous êtes l'un des photographes les plus connus dans le monde Vous avez défrayé la chronique dans les années 90 et 2000 avec votre campagne de pub choc pour Benetton Et vous êtes italien Et c'est à ce titre qu'on avait envie On rêvait de cette balade de nuit avec vous dans Venise Vous nous avez dit d'accord Mais à condition À condition que ce soit de nuit À l'écart de la foule Et quand la ville se vide Pourquoi ? Non, parce que c'est vraiment fantastique Venise, la nuit, hors saison Ça vous appartient La nuit, Venise, elle est là pour vous Comme une belle femme Vous l'aimez ou vous l'aimez pas ? Ah, vous dites comme une belle femme Vous savez ce que disait Chateaubriand ? Chateaubriand, il disait Venise, c'est une belle femme qui se meurt Alors écoutez Moi j'ai 75 ans Vous avez 75 ans ? Quand j'avais 20 ans Même plus jeune Brigitte Bardot Elle était le rêve C'était d'ailleurs elle qui a inventé les années 60 Sans le savoir Moi j'avais cet âge là J'ai regardé Brigitte Bardot Et Dieu créa la femme Et je rêvais comme tous les jeunes de mon âge Un jour ou l'autre J'avais couché avec elle J'avais l'espoir comme tous les garçons Pensaient que c'était possible Alors Venise C'est comme Si maintenant Le matin Je suis dans le lit Je me réveille A côté de Brigitte Bardot Mais maintenant 50 ans plus tard C'est ça Venise ? Oui c'est ça Brigitte Bardot Mais un peu âgée Vous dites Que c'est une belle femme Qui se meurt Vous allez même plus loin Vous dites Venise est une prostituée Une belle femme Une prostituée obéissante Qui ne sait pas refuser ses clients Mais ça c'est l'italien général L'italien est une prostituée en général L'italien général C'est une grande belle femme Mais très généreuse C'est pas vraiment prostituée Mais peut-être trop généreuse Et pourquoi Venise Ce serait une prostituée ? Parce que Elle accepte Des compromis Qu'elle devrait pas Alors On chante pas Au soleil mio Sur le canal grand Vous comprenez Mais il y a Pourquoi on chante pas ? Non Au soleil mio On va à Naples Ah oui ? Vous voyez Il faut respecter la culture Les touristes Vous pensez que l'italien C'est tout au soleil mio Non Au Venise Il n'y a pas au soleil mio Il y a la brume Il y a Il y a d'autres choses Qu'est-ce qu'il y a alors à Venise ? Qu'est-ce que vous aimez de Venise ? Je sais pas si j'aime Moi je déteste J'ai pas encore compris mais c'est le charisme La magie, le charisme de cette ville Elle ne vous appartient jamais Elle reste une unique C'est comme une femme qui... On peut pas la voir à la fin Est-ce que vous diriez qu'elle est romanesque Qu'elle est sensuelle Qu'elle est littéraire ? Elle est puante aussi Ah vous l'aimez pas ? Oui mais comme les femmes sexy Oui oui Les femmes sexy ça pue ? C'est très primitif C'est tout Vous voyez je regarde C'est quand même sublime là Vous avez vu ça ? Oui Et ça c'est la Punta de la Dogana C'est fait par Tadauando Pour François Pinot ? Oui L'oeuvre plus belle de Punta de la Dogana C'est pas la collection de Pinot Mais c'est Punta de la Dogana Oui C'est la Baptiste Je crois que Pinot collectionnait Toutes ces artes contemporaines Et il a vesti beaucoup à la maison Que cette femme a dit Écoute Amène Vide la maison De toutes ces choses que j'aime pas Achète le niz Alors il a dit J'ai fait C'est bien non ? Et alors là ? Là Le Palais des Doges Là on va passer en dessous de quoi ? Le Pont des Sospires Le Pont des Soupires Vous savez parce qu'il y a le Pont des Sospires Parce qu'il y a le Palais de la Justice Aux Prisons Et quand ils passaient les fenêtres Ils regardaient le pont des Sospires Ils disaient Ils soupiraient Parce qu'ils voyaient la liberté Et c'est pour ça qu'on disait Le Pont des Sospires Oui Donc ça c'était le Palais de Justice Ça c'était la prison La prison est piambie Et le pont qui les reliait C'est le Pont des Sospires Alors là les gens passaient Il n'y a qu'à Venise qu'on peut inventer ça Un pont entre prison On peut tout inventer à Venise On peut tout inventer à Venise C'est vraiment la ville masquée Olivero Toscani J'ai dit au début Que vous avez défrayé la chronique Pendant des années Avec vos campagnes de pub pour Benetton On se souvient Du prêtre qui embrasse La bonne soeur sur la bouche Du tampon HIV positif Sur les fesses Ce sont des photos Qui ont 30 ans Vous vous rappelez encore ? J'ai travaillé un peu Mais je pense qu'on n'a pas oublié Ces campagnes de pub Attention à la tête Je pense qu'on n'a pas oublié Ces campagnes de pub Parce qu'elles ont vraiment marqué Dans le monde entier Vous étiez connue Pour être provocateur Pour avoir le goût de la provocation Est-ce que vous auriez pu les refaire Aujourd'hui Ces campagnes de pub Ou c'est terminé ? Vous savez la provocation Qu'est-ce que c'est ? C'est provoquer l'intérêt Alors l'art doit provoquer Venise provoque l'intérêt Non ? Provoquer c'est On passe Quand on dit provocation On passe une chose négative Je trouve mal Quand je vais au cinéma Je veux être provoqué Je lis un livre Je veux être provoqué Je veux être intéressé Alors provoqué quoi ? Provoquer l'amour ? Provoquer l'intérêt ? Provoquer la paix ? Provoquer c'est bien On est devant le Rialto ici Ça y est Les touristes Tout ce que vous détestez Sont là Les touristes Tous mes amis là Tous vos amis sont là Plein de français là Ah oulala On a entendu parler français partout Non non c'est vrai Les français Les français adorent Venise Dernière question Olivier Rotoscani Quelle est votre définition De Venise ? C'est un amour infini Qu'est-ce que c'est la chose Plus dangereuse au monde C'est l'amour L'amour c'est la chose La plus dangereuse du monde Ah oui Jouer à la roulette C'est beaucoup plus On risque beaucoup moins Donc Venise est dangereuse Ouais Ouais parce qu'on On peut pas s'en enlever Elle vous colle à la peau Venise Oui Parfait Pas mal comme définition Merci beaucoup Merci de nous avoir fait Un tour de Venise by night Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo